Le budget moyen d'une famille de 4 personnes durant les fêtes de Noël est de 518 euros. Alors à ce prix-là, peut-on acheter près de chez soi ? Nous avons fait le test à Sauveterre de Rouergue. Défi, un repas pour 6 adultes et 2 enfants et 10 cadeaux pour 518 euros. C'est parti ! Direction les cases chez M. Fraisse, éleveur de canard. Bonjour ! Bonjour, bonjour madame ! Vous allez bien ? Ça va et vous ? Merci, très bien ! Bon, dites-moi, je viens, par rapport aux fêtes de Noël, je souhaiterais avoir de quoi souper, tout simplement. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous qui élevez des canards ? Pour Noël, déjà, peut-être du foie gras, du foie gras mi-cuit. Oui. Un balotté sous vide. Je vais vous montrer là. Voilà. Un foie gras mi-cuit de 400 grammes. Oui. Vous en avez pour 8 personnes. Oui. Et ensuite, soit du magret frais. Ça peut être pas mal, ça. Du magret frais. Ou... Ou du magret sec, aussi, pour faire une entrée, aussi. Voilà, je vous ai mis le foie gras mi-cuit à 400 grammes, à 37 euros. Donc là, il y a 400 grammes. Voilà, pour 8 personnes. Oui. Et ensuite, du magret. Alors, 15, 40, 40, 60, plus 37, ça vous fera 97 euros. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour votre repas de Noël. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Pour les boissons, nous nous rendons chez Sébastien, caviste. Bonjour. Bonjour. Ça va Sébastien ? Très bien, très bien. Bon, alors, dis-moi, je viens te voir, parce que t'es le caviste de sauveterre de rouergue. Et donc, du coup, pour les fêtes de Noël, j'ai prévu un repas. Donc, en entrée, ce sera foie gras. Oui. Et en plat principal, du magret. Et en dessert, une petite bûche. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles ? Alors, sur le foie gras, bon, l'accord classique, qui pourra resservir aussi sur le dessert, et puis en apéritif, si on veut. Je partirai sur un petit blanc doux. Moi, je partirai sur un petit gaillac. Un gaillac, voilà, le muscadelle. De chez Bernard Plajol. On est sur un vin bio avec du sucre résiduel. Enfin, un vin très, très sympa. As-tu un budget, Maxi, sur ce repas ? Bon, une 50-60 euros, pas plus. D'accord. Donc, tu m'as dit foie gras. Donc, ça, je valide le muscadelle, parce que c'est vraiment un vin très plaisant. Tu pourras même finir sur la bûche, si jamais. Oui. Ensuite, magret. Oui. C'est ça. Donc, magret, sans hésiter, on m'a dit en vieille vigne, de chez Lafitte Teston, que tu peux soit prendre fois deux, donc deux bouteilles, soit carrément, c'est comme vous êtes combien, cinq, six ? Mais six adultes. Six adultes, un magnum. Voilà. Comme ça, tu peux prendre sur le magret. Il sera très bien sur le fromage, éventuellement, s'il y en a. Et puis, comme il reste un petit budget, est-ce que tu veux des bulles ? Un petit peu champagne, je ne sais pas, quelque chose sur la bûche ? Pareil, que tu peux entamer l'apéritif et rien n'empêche de finir la bouteille sur la bûche de champagne. Donc là, je suis jeanissant baradon, on va être à une vingtaine d'euros. Et donc, si je calcule bien, on est à 50, 55, 60 euros sur le panier. Et tu as tous les vingt de l'entrée au dessert pour ton repas de Noël. Bon, sans hésiter. Voilà, après, il y a plein d'autres choix. Si jamais tu as une autre idée ou une autre envie, moi, je te propose des accords qui me semblent sympathiques et qui rentrent dans le budget. Mais après, on peut s'adapter aussi. Et bien, ça marche. Donc, je m'en sors pour 55 euros. En gros, 56, exactement. Ça marche. Merci beaucoup. C'est moi. Des pommes de terre bio à 1 euro le kilo accompagneront le repas. Pour le dessert, direction la boulangerie. Bonjour. Alors, dites-moi, vous êtes le boulanger de sauveterre. Voilà. Moi, pour Noël, j'aurais besoin d'une bûche en précommande. J'aimerais avoir les tarifs, s'il vous plaît. Alors, il y aura 6 adultes et 2 enfants. Voilà. Alors, quand on me bûche, on me fait des bûches crème au beurre, parfum, café, chocolat. Chocolat, on va rester sur un classique, je pense. Ça plaira à tout le monde. Bon. Et donc, enfin... Pour 6 personnes, enfin, ouais, le kilo, on les pèse au kilo, c'est 23,70. Bon, avec 1 kilo, je pense qu'il y en aura assez. Avec 23... Ouais, une bûche aussi personne, 23 euros. Il y en aura pour 23 euros. D'accord. Bon. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on récapitule. La viande pour l'entrée et le plat, 97 euros. Les pommes de terre à 1 euro le kilo pour faire un gratin, 4 kilos seront nécessaires. Les vins de l'entrée au dessert, 56 euros. Et une bûche pâtissière à 23 euros. Ce qui nous fait un total de 157 euros, auquel nous rajoutons 5 euros de pain et 5 euros de jus de fruits pour les enfants que nous pouvons aller acheter chez Sébastien, le caviste. Soit, 184 euros.